Étranger, en grec, ça se dit xénos, xénexénon, et c'est un adjectif. Déjà, on peut relier à cet adjectif le nom xénos, xénou, masculin, qui signifie l'hôte, et l'hôte dans les deux sens, celui qui reçoit et celui qui est reçu. De l'adjectif xénos, on tire le radical xène, que l'on retrouve dans axène ou axénique, qui caractérise un élément développé en milieu stérile ou totalement dépourvu de germes extérieurs. Trogloxène, qui caractérise des animaux qui utilisent de temps à autre des cavités, notamment pour hiberner ou pour s'abriter. Monoxène, qui désigne un parasite ayant besoin d'un seul hôte pour se développer, contrairement aux parasites hétéroxènes qui ont besoin de plusieurs hôtes. Et de notre côté, on a xénope, le nom de plusieurs espèces de grenouilles. Xénisme, un phénomène linguistique qui utilise des expressions empruntées à une langue étrangère en les traduisant. On entend souvent aujourd'hui l'anglais no comment, devenu sans commentaire. On a aussi xénophile, qui ressemble à la sympathie pour les étrangers ou pour ceux qui viennent de l'étranger, mais aussi son antonyme, xénophobe, qui rejette ou déteste les étrangers. D'ailleurs, on en oublie le sens du deuxième élément, phobos, qui signifie la peur. A toi de jouer. Que signifie d'après toi le mot xénomorphe ? Je te laisse le noter en commentaire.